Musique Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et ActuFoot Beaucoup de pistes à gauche ont été réactivées par Leonardo ce soir Beaucoup d'anciennes pistes, de nouvelles pistes Notamment au poste de latéral gauche, de défense centrale On va parler aussi du Mercato à l'étranger Mais ça va être notamment question de parler du Paris Saint-Germain ce soir Parce qu'après Kylian Mbappé il y a 10 jours sur Téléfoot Qui a annoncé en mettant un coup de pression à Leonardo En disant qu'il faut un Mercato quand même Pour pouvoir espérer enfin gagner cette Ligue des Champions Et pouvoir aller très très loin C'est Neymar maintenant qui met un très gros coup de pression à Leonardo Et à la direction du PSG Qui n'est pas du tout content aussi des performances de Thomas Tourelle au poste de coach Qui n'a pas de décision Et apparemment Neymar en plus du Mercato Vu que Tourelle dégage On en reparlera plus tard dans la vidéo Mais on va commencer avec le Mercato à l'étranger Gonzalo Higuain officiellement à l'Inter Miami Après avoir résilié son contrat hier soir avec la Juve Alors qu'il lui restait encore une année Gonzalo Higuain 32 ans quitte l'Europe Pour rejoindre la MLS et l'Inter Miami L'attaquant argentin va retrouver son ancien coéquipier à la vieille dame Blaise Matuidi Qui s'est engagé un peu plus tôt dans le Mercato Il arrive comme joueur désigné au sein de la franchise appartenant à David Beckham L'Inter Miami a annoncé aujourd'hui avoir recruté Gonzalo Higuain Triple vainqueur de la Liga Espagnole et de la Serie A En tant que joueur désigné L'attaquant argentin rejoint l'Inter Miami Après avoir mené la Juve au titre de Serie A 2019-2020 Relève le communiqué Bonne chance à Gonzalo Higuain On passe à Liverpool Qui est en train de faire un très très gros Mercato Ils ont déjà réalisé le gros coup Thiago Alcantara Comme vous le savez En plus le braquage de l'année 22 millions d'euros Plus 5 de bonus Leonardo je ne sais pas encore ce que tu as fait dans ce dossier Mais voilà L'ancien GFC Barcelone souhaitait Après 7 saisons passées en Allemagne Découvrir de nouveaux horizons A Anfield il sera servi et aura pour mission De mettre le plus souvent sur orbite Le trio Momo Sala, Mané et Firmino Flanqué d'éléments tels que Fabinho, Jordan Henderson, Nabil Keïta Ou Jorginho, Vignaldum Si ce dernier reste au club Le champion d'Angleterre en titre est donc bien armé dans l'entrejeu En quantité et en qualité Pour tenter de conserver son trophée Et retrouver les sommets en Europe Et je vous le disais Club peut avoir un large sourire Liverpool a conclu un accord pour le transfert permanent De Thiago Alcantara au FC Bayern de Munich Dévoile le communiqué Franchement 22 millions d'euros C'est cadeau Franchement Leonardo je ne sais pas ce qu'il fait Je ne sais pas ce qu'il fait Bref Ce n'est pas grave On passe à une autre piste Enfin une autre arrivée officielle Du côté de Liverpool Il s'agit de Rota Donc le Mercato vraiment s'accélère sérieusement A Liverpool Ce vendredi les Reds ont bouclé l'arrivée Du milieu de terrain Thiago Alcantara Et s'active désormais pour s'attacher Les services de l'attaquant De Wolverhampton Diogo Rota 23 ans Selon les informations du média britannique Sky Sport Le champion d'Angleterre en titre Se rapproche d'un accord Avec les Wolves Pour recruter l'international portugais Liverpool pourrait débourser Un chèque de 38 millions d'euros Avec sa polyvalence Rota devrait ainsi représenter Une solution de remplacement Supplémentaire sur le plan offensif Pour l'entraîneur Jurgen Klopp Derrière le trio Sadio Mane Ferminio et Salah Voilà Liverpool accélère Et aura toutes les chances De bien figurer en Ligue des Champions Et ainsi conserver son titre Son titre en Première Ligue Donc voilà pour Liverpool On passe maintenant A Wolverhampton aussi Nelson Semedo se rapproche de Wolverhampton Devenu indésirable au Barça Au même titre que Luis Suarez Ou Arthur Ovidal Nelson Semedo va bientôt quitter Le club Blaugrana Le portugais à la cote En première ligue Où plusieurs clubs Se sont penchés sur son cas Et d'après Mundo Deportivo C'est Wolverhampton Qui a pris une longueur d'avance Pour s'offrir le latéral portugais Il faut dire que l'agent De l'ancien de Benfica N'est autre que Jorge Mendes Dont les connexions Avec Wolverhampton Ne sont plus à présenter Aucun accord n'a cependant Été trouvé entre les deux clubs D'autant que les dirigeants catalans Espèrent entre 40 et 45 millions d'euros Une somme qui sera difficile à obtenir Donc voilà un petit peu Pour les mercatos Le mercato à l'étranger On passe maintenant Du côté du Paris Saint-Germain Bon Il y a beaucoup de pistes Ce sont au milieu de terrain En défense centrale Les latéraux Donc la blessure de Juan Bernat Victime d'une rupture Du ligament croisé Du genou gauche Contre le FC Metz A visiblement pousser Leonardo A réactiver son réseau en Italie Selon les informations Du Corriero dello Sport Le directeur sportif Du Paris Saint-Germain Penserait toujours à Mattia Desseglio 27 ans Le latéral polyvalent de la Juve A souvent été annoncé Du côté du club de la capitale Ces dernières mercatos Et la rumeur fait son retour Puisque l'Espagnol Devrait être absent De très nombreux mois Ces derniers jours L'international italien 39 sélections Était cité avec insistance Du côté de l'AS Roma Le Parisien Pour sa part Assure que les Rouges et Bleus Ne pensent pas à recruter Toujours à ce poste Mais d'après les médias italiens Leonardo cherche bien A recruter à ce poste Franchement Kurzawa suspendu 6 matchs Et Bernat Out 6 mois C'est sûr que Leonardo Ne va pas rester avec Michel Baker Pendant 3-4 mois C'est sûr que Paris cherche à gauche Donc Mattia Desseglio Est une priorité Du côté de Leonardo Mais il y en a d'autres Il y en a d'autres Ainsi Alex Telles La piste Alex Telles Serait réactivée D'après le média portugais Ojo Go Donc voilà Alex Telles Malheureusement Apparemment Il y aurait un accord Avec Porto et Manchester United Donc je pense que Malheureusement Leonardo a fait l'erreur De prolonger Levin Kurzawa Et laisser de côté Et abandonner carrément La piste Alex Telles Donc Qui devrait rejoindre Normalement Manchester United En tout cas Il serait tombé d'accord Avec Manchester United Pour une somme Avoisinant les 20 millions d'euros Mais voilà Apparemment Le PSG Reste à l'affût Parce qu'apparemment Manchester serait réticent A payer les 20 millions d'euros Mais voilà Alex Telles est d'accord Avec Manchester United Mais si le transfert Ne se faisait pas Le PSG reste à l'affût L'enchaînement des matchs De Ligue 1 En ce début de saison Laisse des traces au PSG C'est la mauvaise nouvelle De la semaine Juan Bernat est out Voilà Donc forcément Le club de la capitale Doit se pencher sur un remplaçant Alors que Lévin Kurzawa Est aussi out 6 matchs Seuls Michel Baker Et Abdou Diallo Peuvent évoluer à ce poste Mais Diallo Est suspendu dimanche Ces dernières heures Le club francilien A été associé A Alex Telles Du FC Porto Mais selon Mohamed Boefsi Le latéral gauche portugais Se dirige vers Manchester United Alex Telles 27 ans Aurait d'ailleurs Trouvé un accord Avec les Red Devils Sur les bases D'un contrat de 5 ans Pour autant Le PSG n'aurait pas Abandonné cette piste Et reste à l'affût Selon le journaliste De RMC Paris est encore En réflexion Sur ce dossier Léonardo devra donc Vite passer à l'action S'il souhaite Se renforcer Et renforcer L'effectif parisien Et apparemment Léonardo hésiterait Entre Alex Telles Et Nicolas Tagliafico Latéral gauche De l'Ajax d'Amsterdam Donc à voir Mais en tout cas Voilà Il y a un accord Entre Alex Telles Et Manchester United Mais sauf problème C'est que Porto Demande 20 millions d'euros Et Manchester United Serait réticent A payer cette somme Donc on verra Mais voilà En tout cas Paris reste à l'affût Pour Alex Telles Mais je pense que Léonardo a fait une erreur Parce qu'il avait déjà Un accord au mois de mai Avant tout le monde Il aurait dû finaliser Ce transfert Et comme ça Il aurait été en sécurité Et puis voilà Il fallait vendre Kurzava On a beau me dire Ouais mais Kurzava Il est resté Parce qu'il faut un quota De joueurs français En machin Tu vois pas Avec tous les joueurs De centres de formation Que t'as Tu peux les mettre sur la liste Parce que tu peux mettre 22 joueurs sur la liste Et combien t'en utilisent A l'arrivée 15-16 Donc voilà À un moment donné Il faut faire preuve De pragmatisme Pragmatisme Excusez-moi Donc il y a un changement De cap Pour deux dossiers du moment Donc voilà Voir deux pistes Se compromettent Au cours des prochains jours Donc on parlait aussi De Naïgolan Qui aurait été aussi Dans le viseur Du Paris Saint-Germain Donc mais les choses Pourraient bien changer Ce vendredi Tuto Sport annonce Que l'arrivée D'Arthur Vidal à l'Inter Se complique sérieusement Le milieu aurait d'ailleurs D'après les entraînements Avec le FC Barcelone Et d'après les informations Du quotidien Cette arrivée est bloquée Tant que l'Inter Ne réalise pas une grosse vente Libérant ainsi La masse salariale Nécessaire pour Vidal Ainsi Tuto Sport Laisse entendre Que cet ambroglio Pourrait profiter À Rajanaïgolan Rentrée du prêt De Caligari Le milieu Suivi par le Paris Saint-Germain Pourrait revenir En grâce à l'Inter Son profil Est en effet Assez proche De ce que recherche Comté pour son milieu de terrain Ça se refroidit aussi Pour Skrignard Du côté du Paris Saint-Germain La situation serait Quelque peu différente Pour Skrignard La Gazeta de l'Elo Sport Expliquait récemment Que les dirigeants de l'Inter Comme Giuseppe Marotta Et Piero Osilio Ne souhaiteraient pas Vendre le Slovaque Ou en tout cas Pas en cette session De Mercato Où ils ne pourraient pas Le vendre à sa juste valeur D'ailleurs Tuto Sport rappelle Que Diego Godin Devrait déjà quitter la défense Et Antonio Conte Aurait trouvé un autre joueur Sacrifiable Antonio Candleva Ce dernier serait d'ailleurs Tout proche De s'engager en faveur De la Sandoria Selon Sky Sport Italia Dernière indice La compagne de Skrignard Qui attend d'ailleurs Un enfant A récemment posté Plusieurs photos Du nouvel appartement Acquis par le couple A Milan Donc il y a peu de chances Que Skrignard arrive Au Paris Saint-Germain Donc voilà Leonardo pourrait trouver Peut-être son bonheur A l'Inter Mais plusieurs sources Ont récemment évoqué L'intérêt prononcé Du PSG Pour ces deux joueurs Mais voilà Leonardo pourrait faire D'une pierre deux coups En bouclant une grosse opération Avec l'Inter La tendance Laissait d'ailleurs penser Que Antonio Conte Ne pouvait pas s'opposer A ses départs Mais voilà Ça risque d'être compliqué Pour le dossier Skrignard Et Nainggolan On continue avec Le Mercato Parisien Sans Juan Bernat T'es obligé D'avoir un arrière gauche Voilà C'est obligé Donc Leonardo Pourrait profiter Des négociations Avec le Napoli Pour Khalidou Koulibaly Afin d'évoquer La situation De Fauzi Goulam Donc Goulam Vers le Paris Saint-Germain Alors que Léo Chercherait actuellement A boucler l'arrivée De Khalidou Koulibaly Dans la capitale Le directeur sportif Du PSG Pourrait profiter Des négociations Avec Aurelio De Laurentiis Pour mettre la main Sur un autre joueur Du Napoli En effet TMW révèle ce vendredi Que Fauzi Goulam Pourrait faire partie De l'opération Koulibaly Et voilà Que le nom De l'international Algérien Avait déjà été proposé A Leonardo Par Jorge Mendez Donc affaire à suivre Voilà Bon Fauzi Goulam Ouais 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 Bon latéral gauche Est-ce que c'est aussi bon Que Juan Bernat J'ai des doutes Vraiment j'ai des doutes Surtout sur ces deux dernières saisons Voilà Donc Fauzi Goulam Pourrait faire partie De l'opération Koulibaly A voir combien ça pourrait coûter Maintenant Parce que Paris a fait Une proposition de prêt Pour Koulibaly Avec une option d'achat Obligatoire De 52 millions d'euros Plus 7 millions De bonus Mais voilà Paris cherche partout Voilà il faut le dire Cherche partout Et c'est ainsi Positionné Sur un autre joueur Palmieri Voilà Confronté à la longue absence De Juan Bernat Le PSG reste à l'affût Pour un latéral gauche Cela tombe bien Une occasion se présente Du côté de Chelsea Donc le PSG n'avait pas Vraiment besoin de ça Déjà chargé de recruter Un milieu de terrain Et un attaquant Léo n'avait pas prévu De s'offrir un latéral gauche Mais la situation a changé Donc voilà Pas de quoi inciter Le directeur sportif A investir sur ce poste Encore couvert par le jeune Michel Becker Qui va être trop faible Pour le poste Mais voilà Le quotidien le parisien Précise que le dirigeant Reste à l'affût D'une opportunité en prêt C'est pourquoi L'occasion annoncée à Chelsea Parait intéressante D'après le média italien Calcio Mercato Le club de la capitale S'intéresse à Emerson Palmieri 26 ans Le latéral gauche Des blues Barré par la recrue Ben Schiwell Ne fait plus partie Des plans du manager Frank Lampard A tel point que les londoniens Accepteraient de le prêter Avec une option d'achat Peut-être une bonne affaire Pour Leonardo Qui n'est pas le seul Sur ce dossier On parle aussi De la Juve Et de l'Inter Des pistes sérieuses Puisque l'agent du brésilien A confirmé Qu'une signature en Italie Était une possibilité Notez enfin Que le PSG Penserait également A relancer les discussions Comme vous l'avez dit Avec la Juve Pour les polyvalents Mathia Desseglio Donc voilà Ça pourrait jouer un petit peu Si Palmieri arrive à la Juve Desseglio arriverait Si Palmieri arriverait au PSG Après Desseglio Resterait à la Juve Donc voilà C'est un peu deux points de mesure C'est le serpent Qui se mord la queue Donc voilà Il y a beaucoup de pistes Il y a beaucoup de pistes Aussi Peut-être l'information Principale De la soirée Il y a eu des contacts En tout cas Non Contacts renoués Entre Paris Et Timwe Bakayoko Proche de la Cé-Milan Timwe Bakayoko Est toujours dans l'attente Qu'un accord total Soit trouvé avec Chelsea Ces derniers jours Le contact entre le Paris Saint-Germain Et son entourage A été renoué Rester à Milan Est mon rêve Et mon idée fixe Tels étaient les mots Prononcés par Timwe Bakayoko Après son premier passage A la Cé-Milan Prêté à l'AS Monaco La saison dernière Le natif de Paris A fait bonne impression En principauté Mais l'option d'achat De 42 millions d'euros Jugée trop importante N'a pas été levée Par le club monégasque Depuis son arrivée En 2017 à Londres Le natif de Paris Vit une suite De carrières compliquées Prêté déjà A deux reprises Le milieu de terrain N'a disputé que 43 matchs Avec les pensionnaires De Stormford Bridge Lié à Chelsea Jusqu'en 2022 Le milieu de terrain N'entre pas dans les plans De Frank Lampard L'entraîneur des Blues Et cherche donc Un nouveau point de chute Une opportunité Que la Cé-Milan Souhaite saisir Les hommes de Stefano Pioli Souhaite enrôler Le milieu de terrain De 25 ans Passé par la Lombardie Lors de la saison 2018-2019 Mais le contact Avec Paris A repris L'entrejeu fait partie Des secteurs que Paris Souhaite renforcer A tout prix A vrai dire Ce constat est valable Depuis la retraite De Thiago Mota En 2018 Et si la crise sanitaire A mis un frein Sur certains dossiers Espérés par les dirigeants Franciliens Savic Léonardo continue Oui bien sûr Qu'un jour J'aimerais jouer à Paris Je ne peux pas mentir Là dessus Cela représente Beaucoup pour moi Et pour mes proches On est des vrais parisiens Reste à savoir Si cet intérêt Se concrétisera Par une offre Il ne faut pas oublier Qu'aussi maintenant Son rêve C'est de jouer à Paris Mais qu'en 2017 Après le titre Et la fabuleuse épopée En Ligue des Champions Il avait dit Qu'aller à Paris Serait une régression Donc voilà Peut-être que ce sera aussi Pour nous Une régression De t'amener à Paris C'est bien beau de parler Quand plus personne ne veut de toi Alors qu'à l'époque Tout le monde voulait de toi Mais en tout cas Tu as craché un petit peu Sur le club En disant que c'était une régression De quitter Monaco Pour aller au Paris Saint-Germain Donc je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Et que ce soit le profil idéal Pour le Paris Saint-Germain Mais bon S'il n'y a pas d'autre piste Il faudra bien prendre un milieu de terrain Bon Maintenant L'ambroglio Clash Neymar VS Leonardo VS Tourelle Ça part dans tous les sens Neymar aurait pris Leonardo en otage En plein mercato Mécontent du début de saison Du Paris Saint-Germain L'attaquant brésilien Neymar aurait menacé Soi-disant Mais ça c'est les presse C'est les médias De faire ses valises Si le club de la capitale Ne réagissait pas Sur le marché des transferts Tu veux faire tes valises Où ? Où tu veux faire tes valises ? Bref Un coup de pression Dont le directeur sportif Leonardo Se serait bien passé Plus de joie Le PSG éprouve surtout Du soulagement Après cette victoire 1-0 contre Metz Mercredi Son premier succès De la saison en Ligue 1 Rappelons que les Parisiens Avaient débuté l'exercice Après deux défaites Contre Lens Et contre Marseille Sans le moindre but marqué Donc voilà Avec les suspensions Qui ont suivi Et celles qui viendront Peut-être par la suite Ajouter à cela Les cas de contamination Au Covid-19 Plus les départs Qui n'ont pas été remplacés À part Florenzi Parmenier Voilà Ça va faire vivre un enfer A Leonardo Et on obtient un contexte Particulièrement inconfortable Pour le club de la capitale A l'entame D'une saison très compliquée Qui s'annonce pour tout le monde Donc voilà Et la situation pourrait bien Empirer au PSG Si Neymar vient en rajouter une couche Car selon les informations Du média espagnol Don Ballon Qu'il faut toujours prendre Avec des pincettes Vraiment L'attaquant parisien Aurait manifesté son mécontentement Vis-à-vis du coach allemand Mais ce n'est pas tout L'international brésilien Aurait également menacé De partir Entre guillemets Si le directeur sportif Leonardo Ne renforçait pas suffisamment L'équipe Preuve que l'ancien joueur De Santos Comme son coéquipier Kylian Mbappé Qui s'est récemment exprimé Ne sent pas l'effectif Actuel Capable D'atteindre Les objectifs fixés Principalement en Ligue des Champions Leonardo va donc Devoir sérieusement Muscler son mercato Même si ce dernier A déjà fait savoir En juin dernier Qu'aucune dépense énorme Ne sera réalisée Lors de ce marché Des transferts Pour le Paris Saint-Germain Bon J'ai envie de dire à Neymar D'accord J'ai d'accord avec toi Il faut des renforts A gauche En défense centrale Au milieu de terrain En attaque Il reste 3 semaines C'est vrai que Leonardo Pour l'instant Est en échec Aushich Qui a fait un très beau match Hier est parti Tanguy Kouassi est parti Je pense que lui Déjà le regrette Tanguy Kouassi Parce qu'il n'est pas prêt de jouer Il s'est déjà blessé Il aurait eu du temps de jeu Même s'il s'est blessé Voilà Des menaces D'accord Je veux bien qu'il mette Un coup de pression Mais avant de mettre Un coup de pression Ney Essaye déjà de balayer Devant ta porte Parce que Vu le comportement L'état d'esprit Que tu as au Paris Saint-Germain Ces derniers mois C'est pas non plus exceptionnel On a vu contre Paris Que t'étais très nerveux Tu fais beaucoup de merde Aussi sur le terrain Tu joues très individualiste Pas très altruiste Tu manques d'efficacité T'as perdu toute confiance en toi T'es pas un Cristiano Ronaldo T'es pas un Lionel Messi Donc calme toi Déjà fais ton travail sur le terrain Chose que tu ne fais pas en ce moment Avant de donner des leçons On sait que ton coach Est un incompétent Mais apparemment T'as mis un an et demi Pour te réveiller T'as mis deux ans pour te réveiller Pour te voir que c'est un incompétent Donc déjà De vouloir que ton entraîneur Se bouge le cul Et que ton directeur sportif Se bouge le cul Faudrait déjà que toi Tu te bouges le cul En ayant déjà Un rendement sur le terrain Irréprochable Et aussi Un état d'esprit irréprochable Chose que tu n'as pas pour l'instant Certes tu as été très bon Contre le Red Bull Leipzig Et contre l'Atalanta Bergam Et tu as manqué Beaucoup d'efficacité devant le but Contre le Bayern de Munich Tu as été inexistant C'est aussi ça qu'on attend de toi Et on ne l'a pas eu Donc balaye devant ta porte Avant de critiquer les autres Pour en revenir à Tourelle Bah voilà Son jugement sera dimanche Si il y a des fêtes Je pense qu'il partira D'après Mohamed Boebsi C'est pareil aussi Et Leonardo Je ne veux pas le défendre Voilà la piste Chagual-Cantara La piste Donny Van de Bic Et d'autres pistes Peut-être qu'il les a Activées Qu'il a négociées Mais si les joueurs Ne veulent pas venir C'est compliqué Après est-ce qu'il a proposé Le bon salaire Les bonnes choses Je ne sais pas Mais ce qu'il faut savoir Pour dédouaner Et défendre Leonardo Il fait tout dans ce club Tu ne peux pas tout faire Dans ce club Il faut qu'il gère Les joueurs Il faut qu'il gère Le mercato et les arrivées Il faut qu'il gère Les prolongations de contrat Il faut qu'il gère l'autorité C'est lui qui doit venir Parler aux joueurs Non 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 Ce n'est pas ça qu'il faut faire Il faut un président Qui gère certaines choses Un directeur général Qui gère certaines choses Un gros coach Qui s'occupe du sportif Si tu avais un gros coach Qui s'occupe du sportif Leonardo pourrait s'occuper Du mercato Si tu avais un président Autoritaire Qui s'occuperait des joueurs Mais notre président Il est inexistant Il est en Suisse En train de s'échanger Des montres avec Jérôme Valk Ce n'est pas possible A un moment donné Leonardo ne peut pas tout faire Dans ce club Dans chaque club Il y a chaque structure Et tout le monde est à sa place Le président S'occupe un petit peu Des joueurs et des papiers Le directeur général S'occupe des publicités Des contrats et machin Le directeur sportif S'occupe du mercato Et des prolongations Et l'entraîneur S'occupe du terrain Et du sportif Chose qu'il n'y a pas Au Paris Saint-Germain Tu es un entraîneur incompétent Qui ne s'occupe plus de rien Leonardo doit faire la police Doit venir parler aux joueurs Dans le vestiaire Doit faire le mercato Les prolongations de contrat Doit s'occuper du merchandising S'occuper de Doha Sans occuper de tout Le mec il ne peut pas Tout faire non plus Donc il a des défauts Il a des qualités Mais voilà Il ne peut pas tout faire non plus Et tant qu'on n'aura pas Des dirigeants Qui ont compris ça Ce club n'avancera pas Donc voilà Je tape un coup de gueule Il faut un gros coach C'est pour ça que Tourelle Doit partir pour installer Un gros coach Qui s'occupe du terrain Qui s'occupe De parler aux joueurs De l'autorité Un président qui reste en place Et qui soit là A tous les matchs Et qui habite à Paris Et qui parle français Chose qui n'est pas le cas Avec Nasser Leonardo ne peut pas S'occuper de tout Et voilà Même Jean-Claude Blanc Qui est quand même Assez efficace dans ce qu'il fait Je trouve qu'il n'est pas Assez présent non plus On n'en parle pas assez De Jean-Claude Blanc Il devrait être plus présent Et enfin Il faudrait expliquer A QSI Et au Prince Altamine Qu'un club Ça ne se dirige pas comme ça Ça ne se dirige pas comme ça Et je pense que le PSG A tout à faire Dans ce club A tout à faire Et il n'y a pas d'organigramme Il n'y a pas d'organigramme Ça risque d'être une saison Très 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 compliquée Mais malgré ça Tu as tout gagné la dernière Avec un coach pitoyable Et tu as fait une finale De Ligue des Champions Même si tu as eu de la chance Au tirage au sort Et que tu as des joueurs En autogestion Voilà les postos C'est la fin de cette vidéo Comme d'habitude Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Je compte sur vous Pour bombarder la barre de like On like, on partage On commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être venu au courant Des vidéos mercato Qui vont sortir On me rejoint sur mes différents Réseaux sociaux Le groupe est toujours en création Si vous voulez rejoindre Le groupe de supporters Venez sur Instagram M'envoyer un message Et je vous mets directement dedans On est de plus en plus Chaque jour Vous avez toujours La cagnotte Paypal Qui est disponible En lien en description Je remercie tous ceux Qui ont fait des petits dons Hier Si vous voulez continuer A me soutenir Si vous aimez mon travail Vous me soutenir En faisant une formation De montage Ou peut-être changer le décor Parce qu'en ce moment C'est la galère N'hésitez pas Vous le faites Vous avez le lien Paypal En description Vous voulez faire des dons Et donner pour participer Vous pouvez Si vous ne voulez pas Vous ne le faites pas Je n'oblige personne à rien Puis n'hésitez pas aussi A vous abonner A ma deuxième chaîne YouTube No feeling Je ferai une vidéo Dans les prochains jours Je pense en début de semaine N'hésitez pas à aller vous abonner Le lien est en description Voilà les postos Je vous souhaite à tous Une très bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501